11 pipi pour domino, 11 casse-coups pour moi, voilà, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté, nous sommes devant la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, et qu'est ce qu'on voit, et bien des chasseurs, des jolies sculptures de chasseurs, on dirait en métal, en fer je pense, ouais, sympa là, le papa avec le fusil, et le gamin, avec l'arc, bon allez, on continue un peu plus loin, parce que j'ai vu, on vient juste dépasser un col de 700 et quelques mètres, 730, il est en haut de 750, je ne sais pas, et j'ai vu, il y a une, j'ai vu qu'il y a une belle vue, ouais c'est chouette ça, c'est du bon français ça, ouais ouais, voilà, donc on va voir, la belle vue, sur la vallée, c'est magnifique, je vois un peu plus loin, il y a encore d'autres, des statues, et un monsieur à côté, oula, pas à me casser la figure, donc voilà, on est un peu, un peu avant Obna, et ensuite, ben c'est Monde, ouais mais Monde, ça sera pour dans deux heures quoi, la route, elle tournicote, allez, on continue, bon, ça y est, nous avons rattrapé, on va traverser un col, quand même, 1266 mètres, eh oui, on n'est plus d'habitude, hein, et puis qu'on a quitté les Alpes, alors nous arrivons à Pradel, on va rattraper la route de la N-88 direction Monde, et on a encore à peu près une soixantaine de kilomètres, je dirais une heure, une heure demie, tranquille, voilà, il y a un lac là au fond, on le voit mal avec les maisons, il y a une magnifique vue là, sur le paysage, à droite, c'est très très beau, vraiment super, bon, je pense qu'il va falloir revenir ici, parce que premièrement, Pradel fait partie du plus beau village de France, donc il va falloir revenir ici pour visiter, et puis pour rester un ou deux jours dans le coin, je découvre là, je ne connais pas du tout ce coin, vraiment, très beau, il va falloir revenir, par la pièce, il va falloir seuls aujourd'hui, Sous-titrage MFP. 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 avec quatre côtés, de la chaussée, et vendre, de la ligne, en arbre, en Lotte, en Lott, en Lotte, одном, du partage des raccéteres, juste les shops, la boutique, et à l'étage, où il y avait des appartements, des gens habités, mais c'était plus grand, ils avaient agrandi, ils avaient poussé, et ils avaient fait des piliers, et ils avaient fait des arcades, et là, ils n'étaient pas imposables, voilà. Voilà pour le petit cours d'histoire d'aujourd'hui. Voilà, garé près de la maison, près du QG, retour à la case départ, Cassie est toujours là, en train de me suivre, je recule et le revient à l'avance. Bon, bonjour les chéris, de partout, de partout. Bon, ben là, je suis toute seule, il est 8h30, oui, ça vient de sonner, 8h30 au clocher, je vais continuer de déblayer un peu quelques toiles d'araignées dans le QG, et là, aujourd'hui, je vais prendre plein de photos, je vais même faire une vidéo pour le bon coin Libourne, puisque je me débarrasse de tout, d'un maximum de choses dans le QG, puisque la grande décision, maintenant, je te le dis, c'est que je mette en location carrément la maison, c'est comme si je m'en débarrassais, donc il faut absolument que je vidange la maison d'un maximum de choses, et surtout, essayer de vendre beaucoup, beaucoup de choses pour que les futurs locataires, les futures personnes qui viendront vivre dans la maison, aient le moins de choses à moins. Donc, bien sûr, beaucoup de papiers, j'avais laissé des vêtements, maintenant, je vais les trier, soit les donner, soit les garder pour les modifier, quand on va partir dans le sud de l'Europe, pour l'hiver. Il y a des meubles, j'ai un scooter électrique, j'ai un frigo, un congélateur, enfin plein, plein de choses, que je vais essayer de me débarrasser au maximum, et surtout plus vite, parce que rester trop, trop longtemps à quai, ben, oui, maintenant, je ne le supporte plus. Donc, la grande, grande, grande décision, c'est de, quelque part, me débarrasser de la maison. Alors, j'ai eu des nouvelles hier soir de Krissa, j'ai comme l'impression que finalement, elle va venir plus tôt que prévu. Bon, j'ai bu ma chicorée café, Cassie se valade, j'allais déblayer les toiles d'araignée dans la maison, j'ai déjà remis en route l'électricité, maintenant, je vais remettre l'eau. Je n'ai pas remis l'eau hier en route, parce que simplement, c'est dans un petit coin, et j'espère que toutes les araignées sont parties en m'entendant arriver hier. Je peux rêver, hein, ouais, je peux rêver. Regardez comme c'est joli avec le canal à la roche, sur la roche. Une écluse, hein. Non, c'est un chemin de halage, hein, c'est maladie, maintenant, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, tout le monde prend la rocade de 5 fois la grande, mais moi, je traverse 5 fois la grande, parce que je déteste cette rocade. Elle est très, très, très pénible. On a à peine le temps d'accélérer, et c'est terminé plus qu'un rond-point. Oui, et oui, vous avez raison, là aussi, je viens de traverser un rond-point. Mais, au moins, c'est joli, je traverse un joli centre-ville, parce que cette fois la grande, c'est une postille aussi. C'est très joli. Bon, c'est vrai, on ne traverse pas la postille non plus. C'est quoi, on traverse quoi ? Ben, on traverse une fois la grande, une partie, pas la vieille ville. Oui, il y a encore un rond-point, oui, oui, oui. Mais c'est beaucoup moins, beaucoup moins que, beaucoup moins pénible, allez, on va dire comme ça, beaucoup moins pénible que sur la rocade. Vraiment, vraiment, il est sans tout ça, il n'est pas vieux, il n'était pas autrefois. Allez, nous sommes à Pinoyen, et le Pinoyen, on passe cinq fois la grande. Bon, j'ai vu la vidéo de Christa, ça me fait très 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 plaisir qu'elle ait rencontré des abonnés, j'adore, c'est super marrant. Ben, moi, voilà, les outils indispensables, les poubelles. Oh, je ne travaille pas à 100 à l'heure, mais en tout cas, c'est vraiment la forêt vierge. Bon, j'ai trouvé des solutions, parce que ce n'est pas agréable pour les voisins, c'est agréable pour personne, mais j'ai trouvé du monde qui va s'occuper du terrain. Et puis, de toute façon, je vais essayer de me libérer de tout ça le plus vite possible en mettant en location ou autre. Bon, allez, je continue, je vais aller ranger quelques, ben, les papiers, le truc obligatoire, ben, oui. ils ont pris peur. il a marché, là, il y a une fête. Ah, c'est épanoui, c'est vite grenier. Yes. Un vite grenier. Ah, ouais. Non, non, je ne m'arrête pas. Non, Christa, tu continues ton chemin. Non, non, tu ne t'arrêtes pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, Centra de Gonda, le QG. Presque arrivée, je suis patiente de nous attendre, d'une tangoche, est-ce qu'on est folie, on dit aux gens où est-ce qu'on va, ou le marronnier n'est pas bien là, le propre. Voyons, où est-ce qu'il est, Coquelicore ? Ah, elle est là, Coquelicore. C'est parti. Voilà. Oh, mais arrête maintenant. Oui, 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 on est arrivé, on est arrivé au QG. Et on va rester quelque temps ici. Merci. 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 Merci.